Salut à tous, bienvenue pour ce tout premier numéro de season 1 en live, attention mais c'est la centième, on est ravis de vous retrouver depuis Comic-Con Paris, je suis très bien entouré comme d'habitude, salut les filles, ça va bien ? Oh j'adore, ça va ? Super, salut Alex ! Bon on est parti pour la centième de season 1 avec un programme très très interactif, on va essayer en tout cas de vous proposer un programme très large, on va parler de Code Quantum, la série était diffusée ici à Comic-Con Paris, on va y revenir notamment sur le final de Code Quantum, on va vous proposer des avant-premières aussi, de séries qui seront diffusées à la rentrée, on parlera notamment des Borgia de Tom Fontana, on parlera de Platane, la nouvelle comédie de Canal+. On vous parlera aussi DVD, on vous parlera de Dexter saison 3, 4, 4, on a amené du matos là ! On vous parlera de House saison 6 ou encore de Troublot saison 3, voilà plein de choses au programme et on va commencer tout de suite avec notre rubrique traditionnelle en live avec Marion, tout de suite c'est la baissée des séries. La baissée des séries, on va parler cette semaine forcément de Comic-Con, le Comic-Con se tient à Paris depuis 3 ans mais c'est une institution aux Etats-Unis, qu'est-ce que c'est que le Comic-Con ? Alors comme tu viens de le dire Alex, le Comic-Con c'est un concept importé des Etats-Unis qui est inspiré du Comic-Con de San Diego, donc d'abord ça s'appelle Comique parce qu'à la base ça parlait des comics, ça parlait que des bandes dessinées, et connes parce que c'est la contraction de convention. Donc le Comic-Con original il est né en 1970 de la volonté de Scheldorf, un dessinateur de comics et d'un groupe d'habitants aussi de San Diego. Donc l'événement il se tient traditionnellement fin juillet à San Diego dans l'état de Californie et l'édition 2011 aura d'ailleurs lieu du 21 au 24 juillet. Alors au début seules les bandes dessinées participaient à cette convention et au fil des années elle est devenue assez prisée, elle accueille maintenant tout ce qui tourne autour de la culture fantastique, SCF, geek. Donc par exemple on a des stands d'anime, des mangas, des jeux vidéo ou encore des jouets qui ont fleuri, notamment aussi les romans de fantasy. C'est devenu un rendez-vous incontournable à la fin du mois de juillet à San Diego et on a toutes les grandes stars de séries qui arrivent. Voilà donc il y a le cinéma et le monde des séries télé qui tiennent désormais une grande place au Comic-Con et d'ailleurs on reproche un petit peu à l'événement d'avoir perdu son esprit des débuts et d'être devenu hyper promotion, un peu formaté, assez commercial. De toute façon dans ce genre d'événement plus il y a de monde et plus forcément on tombe dans un côté un peu plus promotionnel parce que tout le monde veut y être. C'est ça. Et tous les studios veulent avoir leur série, leur comics de représenter au Comic-Con. Exactement, les studios hollywoodiens ils ont envahi le Comic-Con de San Diego parce qu'ils se sont rendu compte du pouvoir des geeks à l'ère du Web 2.0. C'est vachement bien d'avoir des mecs qui vont sur internet pour dire ce film j'ai vu 10 minutes, il est génial. Donc c'est vraiment un atout pour ces studios. Et au niveau des séries télé c'est pareil, on a des séries comme cette année on a Terra Nova, Game of Thrones ou Troublot qui vont être présentées. Cherchez l'erreur. Ah c'est quoi l'intrus ? Les dinosaures. C'est Troublot bien sûr. Les dinosaures. Et bon ça ça apparaît légitime parce que c'est des séries fantastiques, de SF. Mais on a aussi le casting de Glee, de Bones ou de Coverta Fers qui va être présent au Comic-Con. Et là ça témoigne vraiment de l'ouverture de l'événement à on va dire la culture populaire un peu au sens très très général. Bon pour Glee en même temps Glee est tellement présent sur le net qu'on peut comprendre qu'elle soit dans un... Mais Bones et Coverta Fers... Bah c'est des sous-genres, c'est des séries policières donc... C'est plus geek, c'est plus fantastique dans ce cas-là. Ouais c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que ça a un peu trahi l'esprit geek de base. Bah en tout cas le nom du... Ah ! Bouge ton corps Sophie, bouge ton corps, bouge ton corps. En tout cas le nom du Comic-Con c'est devenu une marque déposée. Un peu The Place to Be pour faire sa promo auprès d'un public de fan, de groupe de fan. Et en France l'événement il est bien plus récent donc il existe que depuis trois ans comme on l'a dit. Et en fait il est d'ailleurs plus accès geek maintenant que le Comic-Con original parce qu'il est couplé avec la Japan Expo déjà. Et ensuite on voit bien que la programmation elle est davantage tournée vers la SF, le fantastique. Avec bah notamment Steven Moffat quand même qui est un invité exceptionnel du côté des séries télé. Qui est le showrunner de Doctor Who et de Sherlock. Voilà. Donc ça montre vraiment que nous en fait finalement on est plus geek maintenant que le Comic-Con de San Diego. Même moi je suis plus geek que le Comic-Con. C'est plus geek que les Américains. C'est dire franchement plus geek qu'eux-mêmes. En tout cas Steven Moffat par exemple n'oubliez pas vous le retrouverez sur nowwatch.net et sur season 1 au mois d'août. Pour une interview qu'on a pu avoir avec lui donc ce sera un des grands rendez-vous de Nowwatch pour le mois d'août. On va tout de suite continuer si vous êtes prêts et c'est notre rubrique Breaking News. Dans Breaking News cette semaine on va s'intéresser tout à l'heure à des previews de séries qui vont arriver à la rentrée en France. On va commencer, alors c'est pas le haut du panier qui arrive, mais on va commencer avec cette série. Ça s'appelle Platane. Ça va arriver à la rentrée en septembre. C'est la nouvelle série de Eric Judor. Je vois déjà que tu fais la tête. Je crois que tu veux y aller en fait. Et tu as raison de faire la tête. Alors c'est quoi Platane ? Alors un pitch plutôt sympathique. Eric Judor forme toujours un duo avec son comparse Ramzi. Ils vont tourner la suite de la série H qui va s'appeler HP. Sauf que Eric veut évacuer Ramzi du casting. Le soir de la fête à Canal+, il va avoir un accident de la route. Il va se retrouver dans le coma. Il se réveille un an plus tard. Et un an plus tard, Ramzi lui a piqué la vedette dans HP. Il va donc décider de se lancer dans la constitution d'un nouveau film d'auteur qui va s'appeler La Môme 2 Next Generation. C'est tout un programme. Et voilà. Donc c'est l'ambiance Eric et Ramzi. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. J'ai vu le pilote. Voilà. C'est Eric et Ramzi. Je pense qu'on peut passer à quelque chose. Mais est-ce que je suis à RIT ? C'est Eric et Ramzi. Est-ce que j'ai besoin de développer plus ? Non, c'est bon. Je vais me faire des copains. Je sens avec les fans d'Eric et Ramzi. Un téléfilm qui va être passé à la rentrée et qui a l'air pour le coup très très bien. Ça s'appelle Goldman. C'est le parcours d'un gangster des années 60 qui a été élevé au niveau des mouvements contestataires dans les années 60 et qui finira abattu dans les rues de Paris. C'est un unitaire qui va passer début septembre. Et c'est avec Samuel Benchetric dans le rôle principal. C'est un vrai bon polar que Canal Plus va proposer. Et enfin, ce sera l'événement du mois d'octobre. C'est quand même beaucoup mieux. Les Borgias de Tom Fontana, forcément. Alors, à ne pas confondre avec la série de Showtime, avec Jeremy Irons. Là, c'est encore autre chose. C'est la même histoire, développée pour Canal Plus par Tom Fontana. Tom Fontana, on ne le présente pas. Il a fait quoi comme série ? Interrogation écrite, c'est quoi les filles ? Il a fait quoi Tom Fontana ? Il a fait Oz. Il a fait Oz, il a fait Homicide. Et puis il avait fait dans les années 80 une sitcom qui avait révolutionné le genre de... Une série, pardon. Le genre de la série médicale qui s'appelait Hôpital Saint-Elswer. Là, ici, il propose une version de la famille des Borgias qui va être un peu proche de la famille Soprano. C'est-à-dire que c'est les Sopranos au XVIe siècle. C'est une famille qui est prête à tout pour accéder au pouvoir suprême. Et en l'occurrence, le pouvoir suprême, c'est le siège de pape. Et Rodrigo Borgia va devenir le pape Alexandre VI. Voilà, c'est un nom de pape. Je savais bien que j'avais un nom qui était prédestiné. Et donc, on va découvrir tous les membres de son entourage, du fils Césaré Borgia, qui est un espèce de psychopathe. À la fameuse Lucrèce Borgia. Je savais que les psychopathe, ça te plairait. La fameuse Lucrèce Borgia, on va découvrir qu'elle est la part de vérité et de légende dans son histoire, dans son vécu. Voilà, c'est formidable. J'ai pu voir les quatre premiers épisodes. Vous allez vraiment... Je pense que c'est un des événements de la rentrée. Et que si vous n'aimez pas, venez voir Sophie. Elle vous remboursera. Voilà. Je ne suis pas avec toi. En tout cas, voilà. Je ne sais pas avec quoi, mais bon... En nature. Je voudrais qu'on mentionne quand même deux secondes pour les enfants. On le fait de temps en temps dans Season 1. Mais il va y avoir des nouvelles séries d'animation qui vont arriver à la rentrée sur France Télévisions. Alors, on parlait souvent pour les séries... Merci de faire ma petite... Oui, parce que je fais mal mon boulot. On parlait souvent pour les séries que c'était un peu le boxon à France Télévisions. Ils le prouvent aussi dans leur service jeunesse. Puisque après avoir lancé une gamme de chaînes qui s'appelait Ludo, même programme sur toutes les chaînes, bien maintenant, ils ont décidé que Ludo n'était que sur France 3. Mais par contre, le site monludo.fr reste. Enfin, c'est très compliqué. En tout cas, il y aura des super productions qui vont arriver à la rentrée. Comme des nouvelles de la jungle, qui va être très très drôle. J'ai pu voir des images. Il y aura aussi la suite du Petit Prince, qui va arriver à la rentrée de septembre. Et puis pas mal, pas mal de choses. Et puis surtout, l'adaptation d'un comics culte qui s'appelle Mad, qui va arriver en septembre sur France 3. Et puis, avant le journal de 20h, vraisemblablement, une adaptation en format d'une minute de chat de Philippe Gueluc en dessin animé. Donc ça promet d'être assez irrévérencieux. Voilà pour un petit peu tout ce qui va se passer à la rentrée. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on remonte le temps ? Toi, t'es en train de lire, ça te dérange pas qu'on travaille ? Si, je montre les images et tout. C'est bien, vas-y, montre, montre, voilà, c'est bien. Dofus, la série, c'est quoi ça ? Dofus, la série, exactement. Ce sera un des projets de la rentrée. Ben voilà, il y aura la suite de Wakfu aussi. On va continuer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. C'était la série présentée au Comic-Con, l'une des séries, couplée avec Au cœur du Temps. Et c'est la série Code Quantum. Sous-titrage ST' 501 Code Quantum, 1989. 1999-1993, Scott Bakula, Dean Stockwell dans le rôle de Al Kalavitchi. On va se repencher sur la série, notamment sur le tout dernier épisode qui a été présenté ici au Comic-Con. Mais évidemment, on peut pas forcément. Il va falloir que tu nous fasses un pitch, ça devrait pas être trop dur. Est-ce que t'as appris le texte d'intro par cœur ? Non, j'ai pas fait, mais je pense que toi, tu le connais par cœur, non ? J'ai peur que de faire des ratés. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Et après, c'est le bug. Heureusement, il y a Al qui arrive. Je suis aidée par Al, mon ange gardien. Il y a un qui me suit depuis le début. Le pitch ? Le pitch, alors. Donc, le héros de Code Quantum, c'est Sam Beckett, tant que docteur en physique, astrophysique. Il a six doctorats, donc je vous raconte même pas la tronche. Et donc, il crée une expérience de voyage dans le temps. Mais vu qu'il est un peu têtu, il a décidé de le tester lui-même, forcément. Mais il y a un gros bug. C'est-à-dire qu'il se retrouve envoyé dans le passé, dans le corps d'une autre personne. Et en fait, il va être un peu condamné à errer dans le passé pour réparer les erreurs qui ont été commises. Et en même temps, la personne que lui va remplacer va prendre la place de Sam Beckett dans le présent. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. Donc le pitch de départ à la base, quand la série a commencé, c'est la théorie de la ficelle. La théorie de la ficelle qui fait une boucle et qui dit donc que normalement, Sam Beckett ne peut pas être transmuté ailleurs qu'à l'intérieur de sa propre vie, jusqu'à son année de naissance. C'est-à-dire 1953. 1953, exactement. Mais la série nous a prouvé qu'elle pouvait déroger à la règle puisque, notamment dans les épisodes de la saison 5, il se retrouve à incarner son arrière-grand-père lors de la guerre de sécession. La règle aussi, l'autre règle fondamentale de Quantum, c'était qu'il voyagerait dans le temps mais qu'il ne rencontrerait pas de personnes célèbres. Pareil, saison 5, dernière saison de la série, il s'est retrouvé à rencontrer notamment Marilyn, Elvis Presley, Pierre Vosvalde. Voilà, il y a eu des petits changements, des petites adaptations, peut-être pour attirer du public, que sais-je, mais en tout cas, voilà, le pitch de départ est donc docteur Sam Beckett qui est dans le passé, au départ a perdu tout souvenir et petit à petit, il arrive à se rappeler qui il est avec l'aide d'Al, qu'il appelle son ange gardien, qui est un hologramme qui vient de son présent et qui l'aide en lui donnant des informations, qu'il tire d'un ordinateur un peu irascible, nommé Ziggy, qui se prend un paquet de shoots à chaque fois, peut-être que ça ne marche jamais, il faut savoir qu'il y a deux choses, il y a Al, qui a toujours une conquête différente dans chaque épisode, et l'ordinateur qui bug tout le temps. Ça c'est les... Avec la petite télécommande multicolore. Voilà le pitch. En fait, il faut situer que la série se passe donc en 1999, ce qui est censé être le futur pour eux, et voilà, il remonte jusqu'en 1953. Et dans ce dernier épisode, il apparaît dans un bar, un mystérieux bar, dans lequel pour la première fois quand il se voit dans la glace, c'est son propre visage qu'il voit. Et à partir de là, il va avoir affaire à un mystérieux barman qui est interprété par Bruce McGill, qui était Jack Dalton dans MacGyver. Exact. Et dès lors, il va voir revenir dans le bar des figures des différents épisodes de Code Quantum, notamment, voilà, Jimmy Lamotta qui a été l'un des personnages emblématiques de Trisomique 21 qui est réapparée. Et donc voilà. Et l'idée, c'est de savoir qui permet à Sam Beckett de transmuter puisque jusqu'à présent, on ne le savait pas. Et voilà. Là, on retrouve un côté un peu un peu religieux qui... Mystique, même. Carrément mystique. Code Quantum, ça vous évoque quoi, les filles ? Marion ? Moi, ça ne m'évoque pas grand-chose, en fait, parce que je suis là... Parce que je suis jeune, et c'est ça. Mais je suis jeune, moi, je ne regarde pas. Moi, je suis plus la génération... Moi, j'ai grandi avec X-Files et juste avant, il y avait Code Quantum. À 2-3 ans près. Oui, exactement, mais à 3 ans près, voilà. Ça fait la différence. À côté de toute la... un peu la mythologie. Mais alors, j'ai quand même regardé l'épisode final de la saison 5 et bon, ça a pris un petit coup de vieux. Oh non ! Alors, ce qu'on reprend que vous soyez nostalgiques parce que... Bon, avec quoi on l'a trappe ? On a plein de trucs. Non, ça ne prend pas un coup de vieux, Code Quantum. Les effets spéciaux, c'est hyper drôle. Enfin, c'est... Mais il n'y en a pas ! Mais si, il y en a, quand le Hal, il se met dans sa petite toupie et que son visage devient bleu fluo, non, c'est assez drôle. Non, ça a quand même Alors, moi, je pense qu'on peut passer outre les effets spéciaux un peu kitsch parce que ce qui est important, c'est l'histoire, c'est les personnages et c'est la mythologie. Après, voilà, c'est pas vraiment une série de science-fiction à proprement parler. C'est plutôt un drama qui joue avec les codes de la science-fiction. Alors, on peut leur pardonner. On le sent sur l'épisode final, on le ressent, ça. Parce que c'est plus entre les personnages, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes. Enfin, c'est vraiment plus l'interaction entre les personnages. C'est assez émouvant. Enfin, justement, ouais, la science-fiction joue pas non plus un rôle. C'est juste un... C'est juste une espèce de machine, ça sert la série, quoi. C'est une série, presque une série historique. Oui, exactement ce que j'allais dire. C'est presque une série historique parce qu'on replonge dans les épisodes de l'histoire américaine, on replonge dans l'histoire de la ségrégation des Noirs, on replonge dans le combat des femmes, on replonge dans l'ovien en ce matin. C'est quand même une période hyper intéressante à évoquer. Mais on peut quand même se demander si, à la base, ils n'ont pas fait exprès de faire cette théorie du « je ne peux pas voyager avant 1950 », histoire d'économiser un peu de sous au niveau du budget parce que c'est vrai que s'ils commençaient à partir trop dans les époques précédentes, ça leur coûtait beaucoup plus cher. Il y a une autre série qui a été diffusée au Comic-Con qui était au cœur du temps où ils étaient remontés jusqu'à l'époque de Néron, ils allaient dans le futur, ils s'étaient retrouvés sur une navette spatiale, enfin c'était improbable. Et du coup, c'est vrai que ça avait un peu créé le budget de la série et c'est ça aussi qui lui a coûté sa place. Maintenant, pour Code Quantum, pour le final, là où je peux rejoindre un peu Marion, c'est vrai qu'il a un défaut, ce final. C'est que finalement, c'est pas un final pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu la série pour aimer le final. Parce que si vous n'avez pas vu la série, comme c'est ton cas... Et c'est pour ça que c'est un bon final. Et c'est pour ça que c'est un bon final. En même temps, bon... C'est un final pour les fans. Un final qui ressemble à un épisode X ou Y, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est bourré de clin d'œil et surtout la fin est extrêmement triste parce que ça... Non, mais parce que ça se finit mal. Tu vas pleurer, c'est ça ? Non, c'est horrible. On va dire la fin, cette fois-ci, on va pas spoiler. Non, j'écoute pas. Bouche-toi les oreilles. Donc la fin, c'est qu'effectivement... Alors après, on rentre dans le thème du paradoxe temporel. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais c'est que finalement, Sam comprend que la seule boulette qu'il a fait, c'est de ne pas permettre à Hal et à Bess, donc son ex-femme, d'être réunis. Donc il remonte dans le passé pour lui dire que Hal est vivant. Et à partir de là, elle va se promarier. Alors après, ça engendre un paradoxe temporel parce que... Si Hal et Bess ne sont pas séparés, Hal ne fonde pas le projet Quantum. Si le projet Quantum n'est pas fondé, Sam ne peut pas remonter le temps pour sauver Hal. Mais là, c'est trop intelligent pour moi pour pouvoir remonter. Ça commence à être compliqué là. Ça commence à être compliqué. Mais c'est vrai que voilà, c'est tous ces paradoxes-là qui sont incorporés dans ce dernier épisode. En même temps, il est super beau. Deux données importantes quand même dans ce dernier épisode. C'est que désormais, Sam peut contrôler ses sauts dans le temps. C'est lui qui choisit où il peut les contrôler. Et alors, c'est le truc que je reproche un peu à la série, c'est qu'elle bascule dans un côté un peu propagande religieuse parce qu'on comprend qu'il est un peu sauvé par Dieu qui lui permet de voyager et qui lui permet d'être là et que ce barman serait une espèce d'incarnation de Dieu sur Terre. Et ça, ça sent un peu la propagande catholique quand même. Ça sent un peu la série américaine quand même. En fait, c'est ça. La série américaine préférée de Sophie qui est sept à la maison. C'est ça. Il y a Brenda Hampton qui est arrivée qui a jeté un sort. C'est vrai qu'il y a un côté un peu moral, avec le barman. Mais ouais, mais c'est les américains, c'est leur truc. Si tu devais retrouver un épisode de Code Quantum, ton préféré, ce serait lequel ? Oh non, pas ça comme question. Ah si, et pas deux, pas trois, comme tu fais d'habitude. Un seul. Ok. Je crois que le plus marquant, ça a été le premier épisode où il se retrouve à jouer en noir. Parce que il y a le contexte de ségrégation, parce qu'il ne s'attend pas, parce que je crois dans les sept, huit premiers épisodes, il joue tout le temps un blanc, un homme blanc, et tout d'un coup, il se retrouve à jouer en noir. Et là, le haut bravo, pour le coup, c'est vraiment le choc. Mais ce serait vraiment, c'est l'idée qui me vient maintenant, tu me demandes dans cinq minutes, je te donnerai un autre épisode. Toi, je ne te demande pas. Bah non, mais toi alors, Alex. Un oui chante. Il y en a tellement. Non, pas un oui chante. T'as vu, je n'ai pas encore chanté. Attends, mais j'attends. Non, dans la peau d'un écrivain de romans fantastiques. Et il se passe plein de choses dans la baraque. Des objets qui volent, des chats noirs, des voitures bizarres et tout. Et en fait, on découvre que c'est un cauchemar. Et à la fin, il se retrouve à avoir inspiré finalement l'histoire de Stephen King. Puisqu'il se retrouve face au Stephen King étant plus jeune. Et je crois que c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et un épisode que tu n'aimes pas, tiens. Pour faire un peu ta langue de vipère. Il n'y en a pas, tu vas me dire, je suis sûre. Ouais, non, je ne sais pas, là, tout de suite, comme ça. Il y en a un, on en parlait hors antenne quand on préparait l'émission. C'est le premier épisode de la cinquième saison en double partie, l'épisode qui s'appelle l'I.R.V. Oswald où il devient l'I.R.V. Oswald, le tueur présumé du président Kennedy. Et ça pose un vrai problème parce que Donald Bellisario a créé la série. C'est un des rares américains qui continue à être favorable à la théorie du tueur unique. Et donc, ça sent un peu mauvais. En 90, on continue à penser que Oswald puisse être le seul tueur. Voilà, c'est la seule chose. Après... Peut-être que je dirais, ce n'est pas un épisode en particulier, mais c'est peut-être les épisodes où il incarne un sportif à chaque fois où il a pour mission de marquer un but ou de sauver un coéquipier. C'est un peu saoulant. Moi, ça ne m'intéresse pas les matchs de football américain ou de baseball ou je ne sais quoi. Parce que tu n'es pas sportive. Je préfère quand il interagit avec l'histoire ou quand il est une femme. Alors ça, c'est quand même la classe. C'est super drôle. Aussi quand il est un chimpanzé. Ça, c'est énorme. Un chimpanzé prisonnier dans le corps d'un singe pour un programme spatial. Un chimpanzé qui se met à faire des prises de karaté et de kung fu. C'est énorme. Je crois que c'est dans la saison 4 ou la saison 5. Je crois qu'il faut acheter les DVD. Le coffret DVD de la cinquième saison de Code Quantum est disponible depuis le 23 juillet chez Universal. Donc c'est l'occasion pour vous de vous plonger dans cette cinquième et dernière saison. On va quitter avec notre débat sur Code Quantum et tout de suite on va passer au Breaking New. Pas au Breaking New. C'est ce que je raconte. Tu me perturbes. Mais t'as fait un saut dans le temps et t'es revenu. Mais avant, on aimerait. Parce que comme c'est la centienne d'hiver serre Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire et c'est une vraie surprise parce qu'on n'était pas du tout au courant. Bravo les mecs. Chapeau. Très beau. Merci au cuisinier qui s'est vraiment déchiré sur ce coup là. Ah ça je reconnais la patte culinaire de Cédric. Bravo Cédric. On va faire distribution de bonbons pour ceux qui tiennent jusqu'au bout de l'émission. Avec les gens qui tiennent jusqu'au bout ils ont bien du courage. Bon on y va ? C'est parti pour le bloc-notes de Season 1. Le bloc-notes de Season 1 comme toutes les semaines vous le savez on va essayer de faire un petit tour d'horizon de l'actualité des séries de tout ce qui se passe magazine, livre et on va commencer par des DVD de séries. Sophie, tu es la bouche pleine c'est un toit de jouets. C'est molle. Je vais faire l'hôtesse. C'est marine. On commence avec le DVD de la saison 4 de Dexter. Ouais en gros je vous ai amené les deux DVD qu'il faut avoir cet été sinon je viens et je vous colle des baffes. Donc premier c'est Dexter Et elle frappe fort. Dexter saison 4. La saison qui est une des meilleures je pense si ce n'est la meilleure saison avec donc Dexter et son Harrison voilà déjà rien que l'image je trouve fantastique. Le meilleur tueur en série de l'histoire de la télé pratiquement c'est le Trinity Killer alias John Lisko qui est fantastique. et voilà bon Moi je vous recommande particulièrement l'épisode 9 où il y a la confrontation entre Trinity et Dexter dans le foyer même de Trinity et c'est un moment savoureux et extrêmement flippant donc voilà. Voilà vraiment une saison à voir et à regarder jusqu'au bout en essayant de ne pas se faire spoiler parce que là c'est juste comme ça m'a été fait c'est à dire qu'on m'avait spoilé le final de la saison 4 avant la diffusion. Et le deuxième DVD que j'ai c'est True Blood saison 3 alors la saison 4 vient de commencer aux Etats-Unis et donc il faut avant de revoir la saison 4 il faut regarder à nouveau la saison 3 pour se remettre un petit peu les idées en place voilà revoir les loups-garous qu'est-ce qui se passe avec le roi de Louisiane je crois que t'avais été un poil déçu par cette saison quand elle est passée alors moi j'ai adoré le début et beaucoup 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 moins la fin j'ai été super déçue par la révélation finale qui était un peu moisi mais cela dit il faut regarder pour l'univers pour le cast pour les guests qui sont vous savez moi j'adore les guests mais là notamment le formidable comédien je crois à l'étude or qui est dedans toujours celui-là toujours son nom celui-là je me souviens plus de son nom c'est épouvantable c'est James Frey on n'a pas Google qui est le psychopathe en puissance vampire et psychopathe vous imaginez le mélange et le roi du Mississippi aussi qui est génialissime donc voilà c'est mes deux DVD pour cet été voilà et moi en matière de DVD je voudrais vous parler il est sorti au mois de juin mais c'est la saison 6 de Doctor House alors c'est une saison qui est extrêmement controversée par les fans de la série globalement les deux premiers épisodes sont géniaux c'est-à-dire c'est celui dans lequel House est enfermé dans un asile psychiatrique et il est très bien un peu remake de Volotidoni de Coucou et puis il y a le final entre les deux c'est pas terrible alors en fait vous achetez vous enlevez le DVD du milieu ça vous épargne cet épisode bien chiant à regarder voilà même avis enfin j'ai pas vu le final mais franchement je lutte je n'ai pas abandonné je suis forte je vais finir la saison mais et si j'ai du bien à en dire je promets que je le dirai mais pour l'instant c'est pas ton genre tu reviens pas sur ce que t'as dit en général en tout cas il y a pas mal il y a pas mal de bonus et notamment vous aurez le pilote de deux séries vous aurez le pilote de Parent Food dont on vous a parlé dans season 1 et de Royal Pains donc les deux pilotes sont proposés en bonus dans ce DVD et puis je pense comme d'habitude moi c'est mon côté un peu gentil je pense aux enfants le DVD est sorti cet été et c'est ben non j'aime pas trop moi je suis pas fan mais c'est quand même le DVD de deux premières saisons du dessin animé Les Inzins de l'espace voilà qui sort en DVD si je ne me trompe pas je ne sais plus quelle maison d'édition mais voilà vous pouvez vous les procurer il y a énormément d'épisodes il y a à peu près une cinquantaine d'épisodes par DVD donc si vous aimez Les Inzins de l'espace allez-y les deux DVD sont disponibles on va vous parler d'un magazine un magazine qui fête son cinquantième anniversaire je vais te le montrer pendant que tu vas nous en parler c'est le magazine série télé le cinquantième numéro avant d'en dire tout le mal qu'on en pense qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'il y a dedans à l'occasion de ce cinquantième numéro en fait le magazine série télé se propose de revenir sur la dernière décennie 2000-2010 et de donner un top 10 de leur série préférée alors bon c'est là que le bas blesse quand on regarde c'est plus un bas là quand on regarde le top on se rend compte par exemple que Stargate est numéro 3 Stargate HG1 c'est pas ça le pire c'est pas le pire c'est quand on voit ceux qui sont derrière non mais c'est quand on voit ceux qui sont derrière quand on voit que derrière on a les Sopranos à la numéro 6 on a The Shield à la numéro 4 on a Rome numéro 10 et bon bah ça c'est vrai que le top bon ils le disent dans leur édito que c'est très subjectif c'est plus que subjectif tu te trouves toujours à redire en même temps non mais moi quand toi tu mets Anna Montana en premier on est pas tous d'accord c'est dégueulasse c'est dégueulasse non mais par exemple pareil et en deuxième ils mettent Dexter alors ok on adore tous Dexter et tout mais entre 2000 et 2010 est-ce que vraiment Dexter mérite d'être en seconde place non j'avoue que il y a plus innovant objectivement j'avoue qu'il y a plus il y a plus voilà il y a des sirées de meilleure qualité et Lost en numéro 1 voilà Lost en numéro 1 bon bah là ça se discute moi je peux être d'accord avec eux à ce niveau là ouais non c'est pas mal à part le final de Lost ouais ouais sinon ça peut ça ça me choque pas et donc sinon dans ce magazine vous trouverez aussi un récapitulatif par genre donc des années 2000-2010 donc la comédie le drame la série policière la série médicale ils reviennent sur ce qui a évolué pendant 10 ans et ils choisissent aussi de mettre en avant une série et bon là c'est pareil la série qu'ils choisissent de mettre en avant des fois ça fait un peu bizarre par exemple pour ce qui est de la double page sur les séries de SF et Fantastique ils mettent une série que j'aime bien mais bon ils mettent Supernatural en avant là où on aurait peut-être pu mettre Battlestar Galactica par exemple enfin voilà c'est des choix vont pas être d'accord avec la rédaction de série télé ouais donc voilà c'est des choses comme ça bon alors après à côté de ces 50 de ces 10 ans on retrouve aussi dans le magazine des interviews de Jason Katim dont vous parliez là le créateur de Friday Night Lights et de Parenthood et on retrouve aussi une interview de Ryan Murphy le créateur de Glee voilà ça reste correct je peux dire juste un mot quand même vas-y Sophie donc le numéro moi j'aime bien ce magazine d'ailleurs en regardant la récap au début je me suis rendu compte que j'avais tous les magazines chez moi juste un truc c'est qu'on l'a attendu vachement longtemps ils ont eu de retard etc ils ont eu 3 mois de retard pour le sortir alors ça arrive etc le problème c'est que du coup ils nous font une review de 13 qui est quand même passée il y a 3 mois qui est passée en avril là c'est le numéro de juillet et août sinon ils l'auraient pas mis dedans et le problème c'est voilà c'est plus du tout c'est dur de coller à l'actu certes mais là un truc qui est passé il y a 3 mois et qui repassera certainement jamais idem pour faire Lily Gould Facing Kate qui a été fini de diffuser sur 13ème rue quand elle est passée dans le magazine là je serais plus mitigée parce que c'est susceptible de passer sur une grande chaîne RTN ou comme ça mais 13 c'est passé sur Canal maintenant je pense pas que ça va repasser comme ça c'est pareil il y a les Invincibles aussi je crois pas que ça passe encore là en ce moment ah non c'est même annulé ils font des reportages complètement anachroniques enfin bien décalés là ouais c'est non non mais quand même on leur souhaite de continuer parce que c'est le seul il n'y a plus de magazine de série j'ai cru qu'ils allaient s'arrêter et ça aurait été super dommage parce que vu que c'est vraiment le seul de qualité les autres c'est pour avoir un poster Star Club au mur voilà ça fait cher vu le prix ça fait cher du poster ça fait cher je voudrais vous parler puisqu'on parlait de magazine série je suis parti un peu en vacances j'ai bien fait alors le quart d'heure je me la pète le quart d'heure je me la pète attention mais alors il y a des magazine série aux Etats-Unis on sent plein qu'il n'y en ait pas ici on va vous en montrer quelques-uns par exemple et là j'ai pris la couverture le fameux Entertainment Weekly voilà trois couvertures pour le lancement de la saison 4 de True Blood il y a un grand article sur les évolutions de cette saison donc voilà je pense que je vais le mettre là parce que sinon elle va me piquer le mythique magazine TV Guide alors si vous connaissez tous ces noms là c'est des noms il y a aussi des sites internet TV Guide ça vous permet non seulement de découvrir des articles sur les séries mais ça vous permet aussi de découvrir les grilles de programme des chaînes c'est toujours intéressant de voir comment ces grilles sont utilisées donc il y en a beaucoup c'est le magazine TV Guide alors là le magazine The Hollywood Reporter qui est aussi un must en matière de séries il y a d'abord il y a des super publicités comme on ne peut pas voir en France parce que les chaînes n'ont rien compris et puis il y a un gros dossier sur les pronostics pour les Emmy Awards où certains critiques de séries émettent un peu les pronostics de ce que vont être les Emmy Awards l'année prochaine alors je suis tombé sur un magazine par hasard et alors là ça c'est un must je vais faire gaffe qu'on ne me le pique pas c'est un magazine à double couverture d'un côté vous avez les 20 séries cultes de science-fiction depuis tous les temps donc tous les Star Trek Code Quantum X-Files et de l'autre vous avez les 20 films de science-fiction les plus cultes de tous les temps alors évidemment c'est en anglais mais tu l'as lu c'est vraiment des super articles c'est génial et c'est des vrais articles c'est pas juste des pitchs copiés-collés d'internet c'est des articles qui parlent des épisodes et c'est des gens qui ont vu les épisodes voilà ils font des tops mais ils disent pas juste leur avis ils argumentent derrière ils donnent des anecdotes c'est super et je pense qu'il va pas falloir le laisser traîner sur le stand-of-watch il y en a 2-3 là qui commencent à zioter il y en a quelques-uns je vois des yeux qui approchent non c'est mort et puis Harrison Ford alors celui-là il est pour moi rends-moi ça c'est pas possible et je voudrais terminer avec deux livres deux livres pour parler d'une série américaine culte et d'une série française on va commencer par le moins bien on va commencer par la série française adaptée d'une série de bandes dessinées qui s'appelle L'épervier la série est passée sur France 3 à la fin du mois de juin avec Aurélien Vick et Fanny Vallette c'est adapté donc d'une série de corsaires alors à l'heure où nous on a pu rencontrer la créatrice Galan Heard qui va proposer une série de pirates qui va s'appeler Port Royal le nôtre ça fait un peu voilà ça fait un peu pitié sur toute la série quand même amerdouillée un petit peu c'est à dire que les pirates ils arrivent à partir du cinquième épisode sur six ça fait un peu léger voilà bon c'est sympathique mais c'est pas terrible en tout cas c'est les coulisses du tournage et la comparaison avec la BD et là je vous propose un super livre tu veux que je te fasse la démonstratrice c'est un livre sur la série Mad Men alors c'est une série évidemment qui est toujours controversée on aime ou on n'aime pas Mad Men en tout cas vous permet de rentrer dans l'univers de Mad Men la découverte des personnages la découverte des costumes des décors de la série c'est un super beau livre avec des superbes photos de la série Mad Men moi je vous conseille de le découvrir il est sorti depuis la fin du mois de mai à peu près et c'est un sublime livre il est un petit peu cher mais en tout cas les images sont toujours magnifiques et si vous aimez les reconstitutions historiques qui sont dans la série Mad Men si vous aimez la qualité des décors des costumes des musiques tout est là dedans en tout cas voilà il va falloir que je planque beaucoup de choses je crois que je vais me faire braquer avant la fin ah oui ça je le veux moi je crois qu'il y a un certain Jérôme qui aurait jérôme qui était venu parler de Mad Men avec nous ça l'intéresse je le planque j'ai plus de place pour tout planquer bon bah je crois qu'on a fait à peu près le tour non on va dire un mot quand même sur une série qui a été lancée cet été on en a parlé dans Season 1 mais Marion voulait nous donner son avis sur Falling Skies ouais alors moi je vais me faire un peu la défendeur d'une cause perdue parce que bon elle a pas d'excellente critique moi Falling Skies j'ai trouvé que c'était une bonne série enfin une série divertissante en tout cas pour l'été qui m'a fait penser un peu à Jéricho un mix entre Jéricho et Walking Dead sur Jéricho Jéricho et j'aime bien souvent les histoires d'une bande de survivants les problématiques que ça pose entre les civils et l'armée comment réagir en temps de guerre protéger les civils ou alors penser vraiment qu'à l'armée ça pose quelques problématiques intéressantes je trouve et la série avec moi j'aime bien les effets spéciaux sont peut-être un peu un peu cheap par rapport à ce qu'on pourrait voir au cinéma mais pour moi ça reste une série de bonnes factures à regarder pour cet été voilà on n'est pas d'accord mais c'est pas grave il fallait non mais c'est bien parce que voilà nous on était d'accord tous les deux donc voilà et moi j'aime bien Noah Wild aussi je trouve qu'il joue bien son petit prof d'histoire reconverti mais on a rarement vu des profs d'histoire qui chassent des extraterrestres et qui sont meilleurs que les militaires mais en même temps ça veut dire que tu as déjà vu des extraterrestres non mais j'ai déjà vu des profs d'histoire ah d'accord bon en tout cas Falling Sky c'est depuis le 5 juillet sur Orange Cinemax à vous de vous faire votre propre opinion en attendant l'autre série de Steven Spielberg qui s'appelle Terra Nova voilà on va terminer dans un instant avec le grenier de season 1 non parce que je dois parler des DVD du mois d'août pardon désolé mais mon conducteur n'est pas bon du tout ça va pas du tout alors les DVD sorties DVD au mois d'août sorties DVD au mois d'août c'est un peu pauvre au mois d'août à part si vous avez la chance de pouvoir vous payer des DVD import là ça commence à devenir un petit peu plus intéressant mais ça coûte cher ça coûte cher et puis bon il faut ce qu'il faut pour le lire donc dans les DVD zone 2 il y a la sortie de Castle saison 3 Wids saison 5 Sanctuary saison 2 Shameless saison 1 Sanctuary et Shameless je suis pas fan ça on peut zapper The Killing saison 1 mais le problème c'est que c'est que la première partie donc ça ça sent l'arnaque donc c'est pas top vous allez dépenser 40 euros pour les 6 premiers épisodes voilà et si vous voulez offrir un cadeau à Alex vous pouvez lui offrir la saison 8 de Rex très grande série qu'il apprécie particulièrement pour ses c'est vraiment dégueulasse bah oui oh là là et sinon bon je pense qu'il préférera la série Hard saison 2 putain la réputation que t'es en train de me faire au rayon des séries françaises mais elle est très bien en même temps cette série Hard elle est très très drôle ah j'ai pas encore eu le temps de voir mais bon j'ai regardé sinon au niveau des imports alors là je vous dis c'est quand même intéressant notamment avec United States of Tara saison 3 la dernière la dernière Brothers and Sisters saison 5 la dernière ça c'est pour elle oui c'est pour moi Spartacus God of the Arena ça c'est pour personne ça c'est pour peut-être quelqu'un chez NoWat mais ça m'étonnerait je sais pas ah non pas encore Gossip Girl saison 4 NCS Los Angeles saison 2 pour ceux qui ont raté la série The Event qui est forcément une intégrale vu que la série est terminée moi j'ai bien aimé à voir les Borgias justement mais The Borgias donc celle avec Jeremy Irons qui sort en DVD et en Blu-ray peut-être sympa le Blu-ray quand même Desperate Housewives saison 7 D3 187 et Doctor House saison 7 qui sort en Blu-ray tout comme Sounds of Anarchy saison 3 et Vampire Diaries saison 2 donc tout ça DVD et Blu-ray ça peut être assez sympa par exemple un petit Sounds of Anarchy en Blu-ray oui c'est toujours bienvenu moi j'adore cette série bon en tout cas vous l'avez compris je pense que si vous voulez avoir des vraies collections de DVD vous pouvez investir dans des lecteurs DVD dézonés parce que c'est vraiment là-bas que les choses sortent rapidement en DVD et que vous n'avez pas à attendre 6 ans que ça sorte chez nous c'est ça avec une pauvre VF et 3 commentaires qui se battent en duel sur le DVD c'est tout cette fois-ci je t'ai pas oublié c'est bon tu peux tu peux y aller bon on va terminer tout de suite on va passer au grenier de season 1 le grenier de season 1 on va terminer alors là encore je suis désolé je vais faire mes 5 minutes de je me la pète hein alors attention parce qu'on va se terminer par une série que j'ai pu croiser quand j'étais en vacances c'est une vieille sitcom j'ai été au State j'ai été au State ça voilà et c'est une série qui prenait place à Boston à quoi ? à Boston Boston voilà et c'est une série des années 80 c'est une sitcom culte des années 80 269 épisodes de 23 minutes 11 saisons au compteur entre 1982 et 1993 la sitcom s'appelle Cheers c'est diffusé sur le réseau NBC alors c'est une sitcom culte parce qu'elle a donné naissance derrière à une autre sitcom culte qui a duré aussi 11 ans qui s'appelle Frasier du nom du personnage de ce bar donc de Boston le Cheers qui est tenu par Sam Malone et dans lequel il se passe quasiment tout le temps les aventures c'est à dire que c'est un lieu unique dans ce bar quasiment et il y a un des pensionnaires qui est donc le psychiatre Frasier Kane qui aura donc sa série quelques années plus tard dans la série on retrouve dans le rôle principal tête d'Onovan et une certaine Christy Allais alors aujourd'hui elle fait surtout des émissions de télé-réalité où elle essaye de maigrir mais à l'époque c'était l'héroïne de Aller aux Maman et Sibébé voilà notamment avant elle était super connue quand même avant elle était super jolie c'était dans la classe quand tu disais maintenant c'est un peu comme le David Hasselhoff de 1980 c'est ça exactement Christy Allais donc c'est une série qui a été multi-récompensée entre 83 et 83 il y avait Ted Danson aussi non ? oui c'est ce que j'ai dit non ça dit Donovan non j'ai dit Donovan très bien Ted Danson qui était dans Damagees dernièrement il est très très bon acteur rôle principal il joue dans Bored to Death aussi Ted Danson ah oui exact il est excellent aussi dans cette série et en tout cas c'est une série qui s'est positionnée dans le top des audiences puisqu'il y avait à peu près 85 millions de personnes pour le dernier épisode de la série donc voilà c'est tout comme dans Season 1 non ? 85 85 personnes chez nous c'est pas 85 millions 85 millions en tout cas qui se positionnent parmi les hits derrière des séries comme MASH qui ont été au sommet on va regarder un petit bout du générique de Cheers sachez en tout cas que si vous avez la chance de vous balader à Boston ils ont reconstitué dans un hôtel qui est sur Beacon Hill ils ont reconstitué l'hôtel le bar dans lequel ils se sont inspirés pour créer la série et vous pouvez aller boire un verre dans le décor de Cheers avec la super tasse avec le super mug que vous pouvez acheter et si vous allez là-bas vous prenez une bière ça c'est pour toi et bien ils vous offrent la bière le shop de bière de la série Cheers en petit cadeau voilà à l'intérieur en tout cas vous pouvez et ils ont fait aussi une autre reproduction du bar sur Quincy Market qui est aussi un lieu de Boston et alors petite anecdote qui est marrant c'est que si vous allez à Boston ils vous font un petit tour sur tous les lieux qui ont inspiré des séries télé donc par exemple il y a le lycée de Boston Public ou encore certains bâtiments dans la Limacville donc voilà c'est un petit road trip qu'on vous propose dans Boston on va regarder ça et on vient juste après pour se faire un petit coucou avant la fin de l'émission au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va se retrouver avec Marion aussi à partir du 28 août ou 26 août je ne sais plus exactement quand ça tombe pour la saison 3 de season 1 avec donc une chronique sur l'ABC des séries et on parlera aussi des séries étrangères on va revenir aussi sur l'été des séries mais on ne vous laisse pas pour autant tout au long du mois d'août sur season 1 et sur No Watch on va vous proposer une série d'interviews qu'on a pu réaliser au Comic Con donc on aura Gaëlle Annerd qui est la productrice de The Walking Dead on aura toute l'équipe de Merlin et là les filles elles peuvent se la péter parce qu'elles sont frimées avec le bel Arthur c'est ça ? Oui Bradley James son petit prénom son petit prénom et on terminera l'été avec ni plus ni moins que peut-être l'un des showrunners les plus connus et les plus appréciés d'aujourd'hui c'est Steven Moffat donc voilà vous aurez il y en a qui étaient contents de pouvoir assister à l'interview et on va se retrouver avec ces interviews sur NoWatch.net sur season 1 tout au long du mois d'août et nous on revient donc à la fin du mois d'août pour la rentrée de season 1 merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt et merci encore à Comic Con Paris et au stand NoWatch merci à vous Salut ! Alors moi c'est Pascal et mes trois séries préférées c'est Breaking Bad Dexter et Fringe on va dire Fringe Bonjour alors moi c'est Thomas alors mes trois séries préférées pardon donc c'est Doctor Who en première position forcément Fringe en deuxième position même si elle a failli disparaître et en dernière position Games of Thrones Moi c'est Deadwood moi c'est Law and Order Homicide et puis The West Wing alors moi mes trois soirées préférées s'il faut en choisir trois on va dire Battlestar Big Bang Theory et Buffy voilà alors Vivian Roldo de Saturne et Leonor Lally de Saturne alors moi mon top 3 c'est en troisième position Fringe parce que la troisième saison était excellente de bout en bout en deuxième position ça serait Sherlock ça date un petit peu mais c'est d'actualité au Comic Con j'attends la saison 2 avec impatience et en première position ben plutôt je vais pas faire au 13 original mais Game of Thrones parce que voilà c'était une série que j'attendais pas et qui a été excellente aussi voilà tu continues à me copier c'est bien ça hein j'ai bien compris donc en troisième position pour moi ça va être Dexter parce que j'ai quand même beaucoup aimé la saison 5 même si elle était un peu moins bien que les précédentes ensuite Les Borgia l'excellente donc série de Showtime avec Jérémy Irons et en premier pour faire très original Game of Thrones également bon ben Jérôme de Springpod alors moi je mettrais en numéro 3 Warehouse 13 qui est une série sci-fi qui est très intéressante mais qui est malheureusement la saison 3 peine à arriver ensuite je mettrais en deux je mettrais Hero Corp une excellente série française réalisée par Simon Astier et en premier bon sans aucune surprise je mettrais Doctor Who scénarisé par l'excellent Steven Moffat et joué maintenant par Matt Smith et voilà et j'adore vraiment cette série ok donc en ce qui concerne pour les 3 séries préférées je mettrais quand même en troisième La Maison Blanche j'ai terminé il y a pas longtemps et c'est que du bonheur du début à la fin ça rend plus intelligent c'est très bien en deuxième je mettrais quand même 24 parce que ça a inventé beaucoup de choses et que ça c'est la première fois je pense que une série télé ressemblait autant à du cinéma et en premier quand même depuis très longtemps une série pas très connue Tom Fontana qui est Homicide qu'il a fait avant et qui était vraiment tout ce qu'une série policière doit être et encore bien plus donc voilà ce seraient mes 3 préférés bonjour je m'appelle Jérôme j'ai plus de voix mais quand même mes 3 séries préférées c'est My Name is Earl en deuxième Les Rois Maudits mais la version française de 71 et la meilleure série de tous les temps c'est Profite et je le dis devant la caméra Yes mes 3 séries préférées alors en numéro 1 je vais dire X-Files ma série préférée numéro 1 si ma série préférée numéro 1 c'est ça en numéro 2 celle qui m'a fait chialer ça va être Code Quantum et alors en 3 pour choisir il y a tellement de bonnes séries en ce moment enfin voilà si je devais en retenir une celle qui en ce moment me plaît vachement c'est Game of Thrones j'adore vraiment satirer je suis devenu complètement fan rien qu'avec la première saison voilà The Shield comment s'appelle Desperateuse Web et comment s'appelle Surécoute alors il faut que je dise mon top 3 oui alors en 1 je mettrais Dark Angel une série que j'ai vraiment aimée produite par Cameron non non franchement j'ai bien aimé en 2 Doctor House bon archi connu mais Doctor House j'adore et enfin en 3 plus surprenant The Crow une vieille série que j'ai vachement accrochée voilà bon j'aurais pu aussi dire plus belle la vie de semaine non j'arrête mes 3 séries préférées Game of Thrones exceptionnel un ratable Rome exceptionnel un ratable Damages exceptionnel un ratable oui on se réincruste à la fin des fois première série c'est quoi moi je suis Alexandre mais bon tout le monde s'en fout c'est quoi tes séries préférées alors en 1 je dirais bien sûr c'est X-Files en 2 ça va être Friends et en 3 ça sera Dexter alors moi en 3 ce sera Le Prisonnier en 2 ce sera Profit et en 1 ce sera Twin Peaks je ne le dirai jamais assez ça suffit monsieur alors ouais en 1 Pouka mes 3 séries préférées of all time number one les Sopranos bien entendu les Sopranos Tony Soprano comment ne pas aimer cette série et comment ne pas être subjugué par le jeu des acteurs l'écriture et la réalisation de haute volée deuxième série culte on va dire même si ça me fait un tout petit peu mal de le dire mais quand même Lost Lost qui a quand même marqué le début d'une décennie des séries on tourne une page on met une production value bam là et puis on écrit super bien on a des super acteurs et des personnages qui évoluent au fil des saisons vraiment bien malgré un final voilà et puis troisième série moi je ne suis pas un énorme consommateur de séries parce que je n'ai pas beaucoup de temps voilà alors heureusement grâce à Season 1 ils me mettent l'eau à la bouche et j'ai envie de regarder Games of Thrones et Puka non mais sinon je mettrais quand même un incontournable c'est Dexter bien entendu Dexter et particulièrement la saison 4 de Dexter et son cliffhanger de fin de saison voilà alors moi mes 3 séries que j'apprécie ça va être peut-être bizarre je vais commencer par la plus étrange une fois que Jérôme aura fini d'éternuer j'ai Bob l'éponge et Bob l'éponge mine de rien c'est une super série non mais sans rire parce que Jérôme est mort de rire mais sans rire Bob l'éponge c'est une super série figurez-vous parce que j'ai plus de voix en plus Bob l'éponge non mais c'est peut-être une série pour les enfants mais figure-toi qu'il y a une seconde lecture pour les adultes qui est extrêmement drôle et donc Bob l'éponge j'adore et en deuxième série c'est Friends alors Friends je... voilà je suis désolé mais je peux pas rater un épisode je me lasse pas ça passe sur Energy 12 sur RTL 9 toute la journée et je me lasse pas de Friends donc Friends c'est pour moi la meilleure sitcom ever et ça restera la meilleure sitcom ever pour l'instant je n'ai pas trouvé de meilleure mais après tu me diras peut-être le contraire Sophie et en troisième série bon bah là si ça va paraître bizarre mais j'aime bien Desperate Housewives enfin j'aimais bien jusqu'à la cinquième saison après ça m'a fiché mais Desperate c'est pas mal et sinon bah ouais coup de coeur Friends et donc Bob l'éponge voilà c'était mes trois séries préférées je sais c'est bizarre mais je suis un peu bizarre et j'ai un peu mal à la voix donc en tout cas voilà merci beaucoup Season 1 et bon anniversaire à vous ça me fait plaisir à bientôt alors moi c'est Julie dans Game in the Pocket et les séries préférées en ce moment c'est Chuck donc une série un peu déjantée avec des geeks et tout donc un peu comme nous quoi bon en plus élaboré que nous bien sûr évidemment sinon j'aime bien aussi Cold Case parce que bon tes enquêtes tout ça j'aime beaucoup et puis une petite série encore qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement Persones Unknown excellent donc William pour Game in the Pocket donc mes trois séries préférées je vais commencer par Breaking Bad parce que bon pour moi c'était quand même c'est le gros coup de coeur le jeu d'acteur c'est fantastique c'est tout vraiment sublime deuxième je vais mettre une série française que j'ai regardé avec beaucoup de retard c'est Braco je dis que j'attends la saison 2 et en troisième je mettrai Dexter quand même parce que là c'est c'est quand même quelque chose d'incontournable donc voilà merci bien alors moi c'est voilà là c'est bon je suis dans le champ du plan américain alors voilà moi c'est Romain de Nowatch mon top 3 des séries ça sera en numéro 3 Mad Men que j'ai adoré c'est un bon grossissement de l'ambiance de la pub et du tout milieu de la publicité avec un espèce de stéréotypage constant de la publicité mais très bien noué avec des personnages qui ont un charisme hors du commun en top 2 ça va être Sons of Anarchy que j'ai adoré pour l'ambiance rock'n'roll biker qui me touche personnellement et dans tout cet esprit dans la lignée des Sopranos j'ai trouvé pareil et en numéro 1 mon top 1 ça va être 24h chrono parce que c'est la première saison que j'ai connue en 2001 que ça a commencé c'est un des pionniers en France des séries avec la mise en place de saison en 24 épisodes de ce format là du format temps réel qui était super dynamique qui est surtout la maîtrise du split screen voilà Bonjour je m'appelle Gilles alors moi mes 3 séries préférées la première ça va être 24 malgré qu'il y ait eu pas mal de saisons et que les dernières soient un tout petit peu moins bonnes en deuxième position je mettrai V2009 je trouve que c'est un super remake de l'ancienne saison sachant que je suis un peu plus vieux que certaines personnes donc j'ai connu la saison originale et en première je mettrai Prison Break parce que tout simplement il y a pas mal d'action et c'est pas trop trop long et c'est une série qui m'a beaucoup plu cette année alors mes 3 séries préférées ça va être un peu compliqué je dirais Prémy que j'ai connue grâce à Arnaud de Scuse je ne le remercierai jamais assez je dirais The Wire donc le même créateur mais bon The Wire et Deadwood c'est vraiment les 3 séries qui me touchent le plus et les plus intéressantes pour moi donc Frédéric Châtelin alors mes 3 séries préférées la première la meilleure Twin Peaks c'est vraiment quelque chose qu'on peut regarder en chaîne 3 fois de suite c'est toujours génial la seconde je dirais Doctor Who voilà la série super longue avec des épisodes géniaux de Steven Moffat par exemple et en troisième je dirais The Sopranos c'est vraiment la série où voilà à chaque fois il y avait plein de choses inattendues qui arrivaient et c'est vraiment vraiment génial et le créateur c'est beaucoup inspiré Twin Peaks donc forcément c'est une très bonne série voilà merci oui qui je suis je suis Olivier In The Blix plus connu sur Twitter alors mes 3 séries préférées actuelles je vais donner parce que sinon il y en a trop ce sera Game of Thrones génial Fringe superbe Breaking Bad d'enfer voilà c'est tout ce que j'ai à dire ciao L'AUGOOSHEEN